Bien, chers amis, bonsoir. Je réussis à me faire inviter tous les ans. Tellement c'est un plaisir de vous voir, même quand je ne connais rien au sujet qui est traité. Je suis très content d'avoir ce sentiment de faire partie des meubles parmi vous. En tout cas, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver. Cette histoire des grains de poivre, qui est une idée de François, ça me permettait chaque fois de venir dire que tout le monde avait eu tort avant moi sans que personne puisse me répondre, ce qui était aussi une position extrêmement enviable. C'est plus difficile quand on me donne le premier soir, parce qu'on va ensuite tous dîner ensemble, que demain on va déjeuner ensemble. Bref, il faut quand même que je fasse attention. Surtout sur les sujets que je ne connais pas. Alors, d'abord, j'ai entendu parler beaucoup au début ici de Jean Delumeau, et ça m'a fait plaisir parce que c'est un vieil ami. Et donc, puisque chacun y est allé de ses conseils de lecture, je vous conseille de lire du Delumeau. Je l'ai connu pourtant un jour où il m'a énervé. On était invités tous les deux dans une émission de télévision d'un très haut niveau culturel, dont certaines ici se souviennent peut-être, qui s'appelait aujourd'hui Madame. Et un peu comme notre ami aujourd'hui, mais lui, il l'a fait à la fin, de but en blanc, l'animatrice nous a demandé « De quoi avez-vous peur ? » Et moi, pris absolument à dépourvu, j'ai dit un truc tellement bête que je m'en suis voulu depuis, mais je crois que je ferai la même réponse aujourd'hui. J'ai répondu des insectes. Et Delumeau m'a regardé comme si j'étais moi-même un insecte, et il a dit lui « Non mais, arrivé à un certain niveau, on a totalement maîtrisé ses peurs. » Eh bien, je ne suis pas arrivé au niveau où j'étais déjà Delumeau il y a 25 ans. Je vais vous raconter encore une histoire qui se passe il y a une bonne dizaine d'années. Je ne sais pas si vous vous rappelez, New York était une ville qui avait peur. On avait peur de sortir le soir. Les gens de downtown n'imaginaient pas aller dîner à Harlem. Dans cette période-là, j'enseignais à New York University, et je rencontre le matin à NYU un de mes collègues américains qui avait l'air un peu soucieux et qui avait avec lui un portefeuille et qui me dit « Il faut que je trouve les gens qui n'ont plus ce portefeuille et que je les appelle pour qu'ils le récupèrent. » Je dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Il m'a dit « J'étais hier soir avec des amis à une soirée de gala, donc on était en smoking et robe du soir. » Et on était vers la 80e rue Est, donc vraiment un quartier chic, et on est sortis, il n'y avait pas de taxi. Et j'ai dit à mes amis « Mais il me semble qu'il y a un bus qui devrait nous ramener vers le village. » Et il m'a dit « Je vais vers l'arrêt de bus. » J'étais donc en smoking, attendu par trois autres personnes qui étaient en smoking au robe du soir. Et je vais vers l'arrêt de bus où il y avait deux ou trois jeunes, noirs, qui étaient en train d'attendre d'arriver le bus. Et lui, il arrive, il est le barbu juif new-yorkais, prof d'université, comme dans un film de Woody Allen. Il a l'air assez sympathique en plus. Et il dit « Ils ont eu tellement peur qu'ils ont jeté ce portefeuille et ils ont couru en disant « Ne tirez pas, ne tirez pas. » Voilà une histoire qui a plus d'une dizaine d'années qui ne serait plus possible aujourd'hui. New York n'a plus peur. Et c'est une chose absolument frappante. Et je voudrais dire à Elisabeth Lévy et à Pierre Jox que si New York n'a plus peur, c'est qu'il y a eu à la fois un travail énorme de présence policière, de prévention, et puis d'éducation, d'action scolaire, d'action sociale envers les milieux défavorisés, d'action collective au niveau des quartiers. C'est l'ensemble de tout ça qui fait, je crois, moi, une politique pénale, une politique d'insertion et qui fait qu'on finit par ne plus avoir peur. Alors, évidemment, c'est embêtant d'avoir donné un grain de poivre après une séance, deux séances, dont la première notamment n'en a certes pas manqué. Et je ne voudrais pas réveiller des passions qui sont en train de s'apaiser. Alors, j'y vais pas à pas, doucement. Comment dire ? Ma vieille copine Elisabeth, elle est là, oui. J'ai une certaine admiration pour Elisabeth, que j'aime beaucoup humainement, mais avec que je suis en désaccord à peu près tout dans la vie, j'ai une admiration pour la capacité qu'elle a extraordinaire de provoquer une véritable hystérisation des débats auxquels elle participe. Je me demande chaque fois, mais quand même, qu'est-ce qu'elle leur fait pour les énerver tant ? C'est pas seulement qu'elles disent des choses affreuses. Oui, elle dit des choses affreuses, mais il y a plein de gens qui disent des choses affreuses et qui ne font pas cet effet. Et alors, je crois que c'est parce que... Tiens, il faudrait que j'en parle à Sarkozy aussi. Je crois que quand on accepte le statut de victime et qu'on le revendique, on énerve terriblement les autres. Et que cette façon de sembler nous dire toujours « Je sais bien, nous sommes minoritaires dans cette société, personne ne nous écoute, ceux qui sont paumés, ceux qui ont peur non plus, vous, ceux qui ont la morgue sociale, le mépris, le pouvoir, vous ne nous permettez même pas de parler. » Et moi, je me dis « Ah bon ? On les entend pas ? » Mais alors, on ne doit pas écouter les mêmes posts. Moi, je les entends beaucoup. Et quand j'entends parler de pensée dominante, il m'arrive de me demander si elle ne serait pas désormais plutôt de ce côté-là. En tout cas, cette école de pensée et d'action, verbale, met souvent l'accent sur deux types de peur qui, tout de même, arrêtons-nous une minute là-dessus, existent dans nos sociétés. La peur de l'agression physique, ça existe. Je sais bien que Pierre Jox nous a dit qu'il n'y a qu'une peur qui vaille, c'est la peur de mourir, et surtout la peur d'être tué par une arme létale. Et n'oubliant pas qu'il avait été ministre de la Défense, il a dit que, de ce point de vue, la guerre était ce qu'il y avait de mieux. Oui, enfin, entre deux bonnes guerres, on se fait quand même de vraies raisons d'avoir peur. Je suis persuadé qu'il y a pas mal de gens qui sont dans cette salle et qui, de temps en temps, dans certains quartiers, même de la tranquille ville de Cannes, hésitent un peu à rentrer après une certaine heure. C'est une donnée de société qu'il faut prendre en compte. Et puis, il y a cette peur diffuse à laquelle Elisabeth est très sensible, je crois, de voir que tout fout le camp dans cette France. On ne reconnaît plus notre France. On n'est plus tous là autour du clocher du village, on ne va même plus à la pâtisserie après la messe. Il y a des Arabes partout. Voilà, les minarets vont bientôt remplacer les fameuses églises. Voilà, ça ne va pas. J'ai remarqué que Jean-Claude Monod, dans son topo de départ, nous avait dit une chose qui m'a alerté, que je trouve un guide intéressant. Il nous a dit « La peur collective de l'autre est rassurante par rapport à l'angoisse personnelle, individuelle ». Et je crois que c'est souvent vrai. Même chose quand Pourriol nous a cité Girard et le bouc émissaire. Le bouc émissaire est bien utile dans ces moments-là, dans ces moments où les peurs collectives existent et sont parfois attisées par les uns et les autres. Et puis Pierre-Jacques nous a rappelé, il doit y tenir beaucoup parce qu'il nous avait dit ça dans les mêmes termes exactement l'année dernière, il y a un vieux fond raciste français. Oui, il y a un vieux fond raciste français. Il y a un vieux fond antisémite français qui concerne toujours à peu près un cinquième de la population. Et je trouve ça inouï qu'après toutes les campagnes de sensibilisation sur la Shoah, les véritables tabous, les lois interdisant d'en parler, les sondeurs trouvent toujours qu'un cinquième des Français interrogés, représentatifs, trouvent qu'il y a trop de Juifs en France, que les Juifs gagnent trop d'argent, qu'ils n'aimeraient pas que leurs enfants épousent un Juif ou une Juive. Bref, les stéréotypes de l'antisémitisme sont toujours là. Ils ont été relayés et dépassés par des stéréotypes extrêmement forts sur les Arabes et maintenant plutôt sur les musulmans. La peur de l'islam, la peur du musulman est devenue quelque chose qui a envahi pratiquement aujourd'hui un Français sur deux. Mais je ne suivrai pas Pierre-Jacques sur le fond raciste français. C'est un fond raciste de toutes nos sociétés. Il y a un Français sur deux, mais il y a un Suédois sur deux, un Anglais sur deux, un Allemand sur deux, un Italien sur deux, qui ont aussi peur et qui disent ne pas aimer désormais les musulmans. Nous sommes donc dans une période assez grave de ce point de vue et qui me paraît d'autant plus grave, en tout cas pour la France, je ne l'ai pas vérifié dans les données d'autres pays, c'est qu'une chose a sauté ces toutes dernières années, c'est le tabou de la nationalité. Vous le savez comme moi, et dans cette région, vous le savez très bien, beaucoup de gens vous disent, parce qu'ils sont mécontents, que, je ne sais pas, les bancs du centre-ville soient occupés par de jeunes Arabes, qu'ils s'en aillent, quoi, qu'ils s'en aillent. Et si on leur disait, il y a quelques années, à ces gens-là, enfin, Mohamed Ali ou Hakim, ils sont français, ils sont nés dans ce village. Ah, ça faisait un peu taire qu'ils s'en aillent. Plus maintenant, plus maintenant, le tabou de la nationalité a été dépassé. Moi, je trouve ça, évidemment, terriblement regrettable comme citoyen de cette République. Mais je crois que nous en sommes là et que ça aussi, ça fait un peu peur, cette peur des gens qui se transforment en une telle hostilité. Deux mots encore, si François me le permet. D'abord, pour revenir sur ce qui a été dit dans cette dernière table ronde qui m'a paru très juste, sur la morosité des temps par rapport à l'avenir et le rôle du politique dans tout ça. Je crois que le niveau de court-termisme de la politique française n'a jamais été à ce point. on a le sentiment qu'aucun projet à cinq ans ne les intéresse plus, que l'horizon indépassable, c'est l'horizon des prochaines élections. Je me demandais pourquoi mon dernier bouquin n'avait pas si bien marché en librairie. Alors, mon éditeur me disait « Les bouquins ne marchent plus en librairie ». Bon, c'était avant Valéry Thirvailer, d'accord ? Mais je crois qu'il y avait une meilleure raison. C'est que mon bouquin s'appelait « Tenez enfin vos promesses ». Et les gens, les lecteurs, ils savaient bien mieux que moi que ça n'avait aucun intérêt de dire ça aux hommes politiques que c'était fini l'époque où on pouvait encore croire aux promesses politiques. Alors, vous voyez, je me disais, après avoir entendu ce débat que je trouvais très juste, ce qu'il y a de terrible et qui, pour le coup, fait un peu peur aux politologues que je demeure, c'est qu'on a le sentiment aujourd'hui d'un jeu politique avec d'un côté des partis démocratiques gauche, droite, qui sont absolument incapables de répondre aux questions que les gens se posent, qui sont incapables, comme disaient Michel, Frédéric, d'éclairer leur avenir. Et donc, ils distillent de la peur. Ils distillent la peur que donnent des gens qui sont incapables, visiblement, de gouverner en d'autres noms et, comme le rappelait Michel, de donner un cap. Et en face, on a un parti non démocratique qui, au contraire, joue avec le feu, attise les peurs, et je le disais tout à l'heure, les peurs bien réelles, peur d'agression physique, peur de perte d'identité, que ressentent ces personnes qui se sentent abandonnées par le système politique. De ce point de vue, moi, je suis assez pessimiste sur l'évolution politique de cette société, d'autant que, et j'en termine par là, c'est Nourdine, le premier, qui a parlé de la grande place médiatique et vous y êtes beaucoup revenu dans la dernière phase. Moi, je crois que c'est très grave que cette vie politique-là, terrifiante, entre des démocrates incapables de répondre aux questions et des non-démocrates qui attisent les peurs, je trouve que c'est très grave que ça se passe sous le regard et l'arbitrage des médias tels qu'ils sont en train de devenir. Je pense que cette façon de banaliser la politique, de ne plus s'intéresser au contenu de ce qui se passe, mais au spectacle permanent de ce qui ne se passe pas, d'ailleurs, la voiture de M. Sarkozy vient de partir de son domicile, nous la suivons en direct. Voilà. Moi, je trouve que c'est assez grave pour les perspectives de notre démocratie, et c'est sur cette note peu optimiste, pour une fois, que je vous laisse pour ce soir. Merci. Applaudissements 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 Mes amis, je vous donne rendez-vous demain, on ouvre la salle à 13h30, et passez une bonne soirée. Applaudissements 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 Applaudissements